Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Subo. Nous continuons ce que nous avons commencé, une affaire d'un rituel d'argent qui a mal tourné quelqu'un qui cherchait à sacrifier son pauvre père pour devenir riche. Écoutons. Cette histoire ça concerne un jeune que le père a envoyé au Canada pour aller faire ses études. Donc il est parti. Il a pris de l'argent de son père et tout et tout. Donc le père étant fâché, il l'avait fait ramener au Nigeria où il travaillait dans la société. Et il a commencé à travailler dans la société en tant qu'assistant comptable parce qu'il a fait la comptabilité. Comme quoi le père lui payait seulement son salaire. Il n'avait plus le droit à l'argent qu'il prenait pour qu'il a pris. Le père l'a tout stoppé et que tu t'occupes ton salaire. Donc c'est comme ça, il a rencontré un Libanais. Il est allé dans une soirée, il a rencontré un Libanais. Il avait permis avec ce Libanais-là. Donc c'est vrai que les Libanais, ils sont souvent dans un peu de tout. Ils font semblant parfois d'être innocents. Donc c'est comme ça que le Libanais dit que « Est-ce que ça ne te plaît pas de devenir riche comme ton père ? » Le petit dit que « Ah oui, ça m'intéresse. Si je trouve l'opportunité, tu veux le faire. » Donc le Libanais dit que je vais te mettre dans un réseau de business pour faire des affaires. Si tu es sage, on peut te proposer beaucoup de trucs. Donc le petit a accepté. Il a commencé par aller avec le Libanais. D'habitude, le Libanais lui remettait des colis qu'il devait aller livrer sans qu'il n'ouvre le colis. Donc le soir, quand il finit au bureau, il rejoint le Libanais et comme ça, il faisait le business. Un jour, il est revenu. Le Libanais dit que « Chaque fois que je te donne les sacs pour aller livrer, pour aller remettre à quelqu'un, tu ne tiens pas, tu ne te demandes jamais ce que tu as dans le sac. » Je te dis que non. Comme tu m'as interdit d'ouvrir, donc je répète ce que tu m'as dit. Si je te propose de rentrer dans notre cercle d'amis et que tu vas devenir riche, est-ce que tu es partant ? Regarde, il n'y a pas de problème parce que déjà, ce qu'il faisait, ça lui racontait déjà un peu d'argent et tout. Le gars lui dit que « Je t'invite le vendredi et je vais te présenter à mes amis. » Et ils vont voir ta tête, si ta tête leur plaît, ils vont te mettre dans le cycle du business. Là, on ne va plus te tâcher. Ils sont allés le vendredi, ils sont tînés ensemble et tout, tout ça qui est passé. Et le gars, il avait bu, donc on n'était plus en lui-même. Le matin, il se réveille dans une maison qu'il ne connaît pas, très isolée. C'est comme ça qu'on lui dit que, quand il s'est réveillé, il dit « Ah, il demande à son ami, je suis où ? » On lui dit que « Ah, comme je t'avais promis que je vais te présenter à mes amis, ils ont dit que ta tête leur plaît et tout et tout. » Déjà, on va commencer par t'expliquer que ce que les colis qu'on te remettait, c'était des cœurs. Mais ça, qu'on lui remettait d'aller les remettre aux autres, c'était des cœurs. Il y avait des cœurs, il mettait dedans. Eux, ils prenaient les cœurs pour faire leurs médicaments. Donc, le gars dit que « Bon, on va t'introduire dans le secte, maintenant, pour que les affaires marchent pour toi, pour que toi-même tu grandisses dans la société. » Donc, il va falloir que tu nous trouves un cœur. Le gars dit « Ah, tu veux trouver le cœur où ? » Il dit « Queur à débrouille-toi. » Parce que, nous, on ne peut pas te dire comment on fait pour trouver. Mais il faut que le premier cœur que tu vas nous apporter, ce soit quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un que tu aimes. Le petit dit « D'accord, ils lui ont fait, ils lui ont donné des portions qu'il a bu. » Je dis bien, c'est les Libanais, les Libanais qui sont dans ça. Donc, ils lui ont donné des portions qu'il a bu. Il a fait un pacte avec eux, il ne devait pas les trahir, il est fidèle et tout et tout. Donc, ça s'est bien passé, ils l'ont libéré, ils l'ont ramené en ville et tout. Le petit est rentré. Donc, puisque toute la journée, il n'était pas venu au boulot. Donc, le père lui a dit « Ah, tu étais ou tu n'as pas dormi à la maison, tu n'es pas venu au bureau et tout. » Il a dit non, qu'il était allé régler des affaires personnelles. Un soir, il est rentré, il s'est charmaillé avec son père. Donc, pour rien du tout, pour un simple dossier qu'on l'a confié, qu'il devait superviser, mais qu'il n'a pas fait. Donc, le père l'a un peu grandé et tout et tout, pour dire que « Ah, si moi je gérerais ma société comme ça, est-ce que tu allais venir voir ça devant ? » « Est-ce que tu allais venir voir ça à ce niveau et tout ? » Donc, c'est comme ça, le petit dit, il s'est dit que « Bon, je suis fatigué de mon père, la première personne que je vais livrer, c'est lui. » Et il fait comprendre à son père que, quelques semaines après, il fait comprendre à son père que lui a rencontré des amis qui veulent lui proposer un contrat. Parce que c'est une société de quincaillerie, une grande société qui ouvre les matériaux de construction. Donc, mes amis libanais ont dit que « Ah, ils veulent te proposer un contrat et tout, donc si tu peux venir les voir pour négocier avec eux, ça sera bien. » Le père dit que « Ah, si tu rapportes tes business, c'est bon, ça veut dire que tu deviens intelligent. » Donc, le père dit « Il n'y a pas de souci, organise le rendez-vous avec tes amis et on y va. » Ils ont fait le programme. Il a prévenu ses amis que lui, il vient avec son père et donc que c'est son père qu'il donne, c'est le cœur de son père que lui donne en premier pour commencer. Et celui, donc, je vous parle, c'est le fils unique du monsieur. Le monsieur n'a pas eu la chance, il n'y a pas beaucoup d'enfants, il était le seul enfant du monsieur. Tout ce qui restait autour du monsieur, c'était ses neveux, ses cousins. Donc, c'est comme ça qu'il conduit le père. Dans cette réunion qu'il dit au père qu'il a organisée, ils sont arrivés là-bas et ils ont dîné, ils ont fait le jeu comme convenu. Donc, il dit au père qu'il dit « Ah, on veut construire un hôtel et on veut te confier le marché. » Ils ont sorti des documents, des faux documents. Le monsieur a regardé, il a regardé, il a dit « Bon, je vais envoyer le document dans mon bureau, je vais demander à mes associés de faire un point sur tout ce dont j'aurais besoin. » Donc, le monsieur a dit « Bon, moi je pars. » Son fils unique dit « Non, papa attend un peu, moi je n'ai pas encore fini de pouvoir, je vais finir mon père et puis on part. » Il a dit « Ok, comme c'est lui qui l'a amené, il n'a pas le choix tant qu'il est resté là. » Alors qu'au préalable, ils avaient mis quelque chose dans le verre du vieux. Ils ont mis quelque chose dans le verre du vieux. Donc, quelques temps après, le vieux, lui-là, il a commencé par avoir sommeil. Il dit à son enfant que « Bon, je vais rester dans la voiture, prendre un coup de fil. » Ça conseille, il est rentré dans la voiture, il est resté là et puis le sommeil l'a emporté. Le lendemain, le monsieur se réveille dans un endroit où il ne connaît pas et il voit son fils. Le père dit « Mais on est où ? » Le fils, le petit lui dit que « Ah, comme tu ne veux pas me laisser gérer les choses et que tu me montres que c'est toi qui as tout, tu as ci, tu as ça. » Les amis ont dit que « Bon, pour que les affaires marchent, il va falloir que je te condonne ton cœur. » « Donc, si tu acceptes de me donner ton cœur, moi, je pourrais devenir riche et je vais continuer ton empire comme tu l'as toujours fait. » Le père dit « Tu ne peux pas me sacrifier pour gérer ce que j'ai bâti. » « Je ne peux pas bâtir mon entreprise en donnant le cœur des gens. » Donc, ils ont fait un débat entre père et fils. Le temps a monté. Donc, ses amis libanais sont venus. Ils ont dit au petit que « Bon, ce qu'on va faire, on va le prendre, on va l'amener dans un village. » Ils ont un village très loin, quelque part. Ils ont dit que c'est la part qu'il faut l'amener et que celui qui a l'habitude de se charger du rituel va s'en occuper. Mais comme on dit souvent, un homme riche n'est pas un homme simple. Quand tu vois quelqu'un qui a l'argent dehors comme ça, tu vois, il est simple, il prie, il prie. « Mon frère, il faut te calmer. Il prie, c'est ce qu'il prie. » Donc, ils ont pris le vieux et ils partaient. À quelques kilomètres de l'endroit précis, leur voiture est tombée en panne. Ils ont tout fait, la voiture était là-bas. Voilà qu'ils ne peuvent pas faire de bons mécaniciens. Ils ont décidé de faire descendre le vieux pour marcher. Ils ont commencé à ne marcher, la pluie a commencé, il n'a commencé pas à pleuvoir. Ils étaient sous la pluie quand le tonner a commencé à gronder dans tous les sens. Le tonner grandait, grandait, grandait comme si quelqu'un lui avait fait quelque chose. Ils ont dit, bon, comme il pleut, on ne peut pas continuer sous la pluie. Donc, on va essayer de rester à l'abri quelque part. C'est sur cet abri qu'ils ont constaté. Il y a une femme qui est venue, habillée en tout blanche. Et la femme leur dit que là où vous allez là-bas, si vous allez là-bas, vous allez tous mourir. Le vieux, son père, c'est miyari, quoi. Donc, entre-temps, ils étaient au nombre de quatre. Il y avait le fils et trois libanins. Donc, il y a un libanin qui est resté auprès de la voiture. Et les deux autres, plus lui, qui sont partis avec son père. Donc, quand la femme a parlé, ils ont menacé la femme. La femme est partie. Alors que son père aussi était initié dans quelque chose dans lequel il se fait protéger. Et d'habitude, quand il y a un danger qui doit l'arriver ou quelque chose de mauvais qui doit l'arriver, c'est comme ça qu'il reçoit le message. Un être humain qui lui passe un conseil. Donc, quand la femme est partie, le père lui dit que ce que vous venez de voir, ce n'est pas un être humain, c'est un esprit. Si vous tentez de me faire bouger d'ici, le tonnerre va vous foudroyer. Ils ont dit, les libanins ont dit aux vieux que ce que nous, on a mangé ici au Nigeria, c'est plus fort que ce que tu as mangé. De toute façon, on ne peut plus te laisser partir. Que tu veux ou pas, même si c'est ici qu'il faut qu'on te tue, on va te tuer, on va prendre ce qu'on veut sur toi et on part. Le vieux n'a pas parlé. Ils sont restés là. La plus et la plus, ils ne voulaient pas du tout nous arrêter. Donc, finalement, ils ont décidé de continuer sous la pluie. Mais voilà, ils ont repris le chemin. Le tonnerre a encore repris, pas grandé, grandé, grandé. A leur grande surprise, il a, je ne sais pas si tu connais les pierres de foudre là, bien taillées comme les hanches. Il y a une pierre qui a frotté de justesse l'un des libanins. La foudre a frappé quelqu'un. Donc, le gars, il a perdu connaissance. Ils ont laissé le vieux, ils se sont coupés de lui. Ils ont tourné ton honneur. Le gars a perdu la vie là. La situation était devenue le cas. Là, le père dit à ce fils de neuf. Si vous continuez encore, c'est comme ça, vous allez tous mourir. Je vais rentrer chez moi, ça souffre. Donc, c'est là que l'enfant a pris panique. Il dit à celui qui est là, il dit que, laissons-le attaché et retournons par temps. Et il faut qu'on disparaît. On va disparaître de toute façon, il ne peut plus me retrouver. Donc, c'était la décision qu'ils ont prise. Ils ont laissé le vieux sous la pluie. Et lui et son ami qui restait, qui était encore plus bain, ils ont fait aimer tout. Ils ont laissé le vieux sous la pluie. Le vieux était resté là, il était resté là, il était resté là. Mais dans la soirée, il y a... Puisque c'est... On va dire que c'est isolé. Donc, il y a très peu de personnes qui sont dans le secteur. Donc, quand tu vois quelqu'un là-bas, soit la personne va vous faire des rituels, soit la personne prête. C'est quand même un secteur où on sait que quand tu vas là-bas, c'est sûrement pour aller faire des rituels. Donc, le vieux était là, très, très fatigué. Quand il y a un monsieur qui passait avec sa voiture, qui le voit, qui s'arrête, pour dire que tu fais quoi attacher ici, à cette heure-là ? Le vieux dit que c'est mon propre enfant qui partait, pour dire qu'il va prendre mon cœur pour aller faire l'argent. Donc, comme ils n'ont pas pu, la pluie et le tonnerre, les arbres et le fuit, ils sont partis, ils m'ont laissé repasser ici. Entre temps, quand ils sont arrivés auprès de la voiture, ils ont continué leur chemin, parce que la voiture n'a pas débarré. Donc, ils ont laissé la voiture, ils ont continué leur chemin. Vous me recevez ? Ils ont laissé la voiture, ils sont partis. Donc, ce dernier-là a essayé de détacher le vieux, et c'était lui, il n'était plus parti là où il allait. Mais il a pris le vieux, et c'est comme ça qu'il est revenu à Aboudjah avec le vieux. Il a ramené le vieux à la maison. Entre temps, eux, ils étaient bien venus à la maison, le petit a fait ça, il a fait une petite valise, il a dit à sa mère que, moi, je pars avec tes amis. À un moment, il lui dit que, tu as sorti avec ton père hier, il n'est pas revenu. Toi, si tu viens aujourd'hui, tu dis que tu sors. Il dit que, ah, papa est parti très tôt, parce qu'il a pris un coup de fil, puis il dit que lui, il va gérer ses affaires. Donc, je ne sais pas là où il est. L'enfant venait de quitter la maison quelques heures après que son père ne vienne. Donc, quand le père est venu, il était fatigué. Il n'a rien dit à sa femme, il était fatigué, il a pris sa douche, il a dormi comme si de rien. Donc, il a donné la femme, il lui dit que, tu as passé la nuit précédente, tu es resté au. Il dit que, si je t'explique, est-ce que tu vas comprendre ? La femme lui dit, explique-moi. Il dit que non. Je ne veux pas t'expliquer, je vais attendre que mon mari venu, toi-même, tu comprennes un peu ce qui s'est passé. Et sa femme lui dit que, ah, ton fils est venu, il a fait sa valise pour dire que lui, il part quelque part avec ses amis. Il lui dit, ne t'inquiète pas, il va revenir. Le vieux n'a rien dit. Il est resté silencieux, comme ça, deux mois après, il est tombé gravement malade. Il est tombé tellement malade que beaucoup de personnes se disaient sûrement qu'il allait y rester. Donc, c'était à l'hôpital qu'il avait fait appel à l'un de ses neveux qui travaillent avec les politiqueux. Entrez dans la ville, trouvez-moi telle personne. Si vous ne le trouvez pas et que je meurs, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, ils ont cherché le petit, ils ont cherché le petit, ils n'ont pas trouvé le petit. Ils sont revenus pour lui dire qu'on n'a pas trouvé ton fils, mais apparemment, il n'est pas dans le pays. Il est dans le pays. Il y en a un peu les boîtes de nuit et vous allez voir. Donc, ils ont commencé par passer des coups de fil. Tu sais que quand tu as un peu l'argent, à force de passer des coups de fil, donner des produits à la police, c'est rapide de trouver quelqu'un. Donc, ils ont commencé comme ça. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le petit dans une voiture avec les mêmes Libanais là. parce que tu sais qu'ils ont laissé aussi le cadavre de celui qui est mort. Ils ont laissé ça là, là-bas. Ils étaient en train de vouloir quitter le pays, quoi, grandestimement. La police les a arrêtés, et tout. Ils ont dit que toi, on te cherche. Ils demandent qu'ils me chanent. Ils ont dit que, en tout cas, on ne le fait pas. Ils ont seulement demandé qu'est-ce qu'on te trouve, qu'on te ramène contre la police. Ils ont ramené le petit, là-bas. Ils ont appelé son cousin pour lui dire que celui que vous cherchez, on l'a trouvé. Il a dit ça à son père. Il a dit qu'il a amené le petit. Ils l'ont conduit à Abouja, sur les lignes de l'opinat du père. Le père lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas mourir, mais tu vas chercher quoi mourir sur cette terre, tu ne vas pas trouver. Tu n'auras ni enfant, ni femme. Le malheur que tu as voulu m'infliger, je t'implis ça toute ta vie. Tu vas vivre aussi longtemps que tu peux, mais tu vas souffrir toute ta vie. Si tu dis à quelqu'un même que tu as mon enfant, les gens seront te reniers. À un moment, les têtes sont passées, sa femme lui dit comment se fait que tu maudis ton enfant comme ça, tu le lis. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? C'est là que le monsieur dit que dit demande à ton enfant ce qu'il a fait, il va te dire. C'est comme ça que l'enfant a commencé par pleurer pour dire que voilà, voilà, voilà. Il a la rite ou l'histoire. Par le moment, il dit où sont tes camarades du Bada avec qui tu es allé faire le truc ? Il dit que ils sont partis. C'est là que le père disait à sa femme que lui l'a réalisé que ce qu'il a voulu faire sur terre, il n'a pas d'enfant. Après, bon, la santé, ça allait un peu, mais finalement, il en est succombé. C'est la femme dans la peur parce que l'histoire le dépassait. C'est-à-dire qu'après le décès de son père, l'enfant m'est devenu fou. Donc, à force de vouloir trouver une solution pour le guérir, ils l'ont fait rentrer ici parce que là-bas, ils ne trouvaient pas une solution. Ils l'ont ramené ici et c'est sur consultation que cette histoire est sortie et que le père avait dit qu'il fallait qu'on trouve déjà le mal qu'il a fait parce qu'il avait fait quelque chose et que cette chose s'est retenue contre lui. Et c'est là que la mère ne commençait pas à narrer l'histoire. Cette histoire a fait froid dans le dos. Je vais vous dire d'abord une chose. Si vous avez des enfants qui atteignent un certain âge, laissez-le vivre leur vie. Laissez-le vivre leur vie parce que nous sommes aujourd'hui dans une génération où l'éducation que nos enfants prennent dehors, c'est très dangereux. Quand vous avez un enfant qui fréquente des gens qui ont des voitures, des enfants où les parents sont des riches, faites très attention parce que vous allez bien éduquer votre enfant à la maison mais l'éducation secondaire qui va prendre dehors, c'est ça qui va chambouler votre vie. Alors un enfant qui est prêt à vendre son père pour devenir riche. Quelle richesse ? Ton père même est déjà riche. Tu es le seul enfant. Tu cherches encore quelle richesse ? Apprenez aux enfants de ne pas avoir l'ambition démesurée. L'ambition démesurée, il faut qu'on apprenne ça aux enfants que ce n'est pas tout ce qu'on voit toujours qui va nous plaire. Imaginez un peu s'il avait réussi à faire son cours et tuer son père. Ça, ça fait un. Secondo, qu'est-ce que lui-même il allait faire ? Parce que celui dont on parle, il n'a même pas encore 25 ans. Il n'a même pas encore 25 ans. Mais voilà les genres de choses dans lesquelles il est rentré. C'est comme ça même que la semaine que je suis passé, quelqu'un m'a fait comprendre que son oncle l'a remis en tontine. C'est un Camerounais qui me faisait savoir ça aussi. Que son oncle elle faisait en tontine et qu'il a mis dans la tontine et qu'il est très malade. Moi, j'ai consulté sur son cas et j'ai dit que mon frère ton cas est très loin et moi, je ne peux même pas toucher ton cas. Faites très attention surtout quand vous avez des amis qui vous disent que je vais te mettre dans un réseau de business. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Moi, je vous dis le théorce à Saint-Abbouc. Méfiez-vous de vos amis-là. Méfiez-vous beaucoup. Bref, c'était la petite histoire que je voulais vous faire. Waouh ! Ce qu'il a dit est vrai. C'est un truc hors du commun. Dites-moi ce que vous avez passé. Bien. Nous allons écouter encore nos témoignages. C'est parti. C'était une histoire d'un papa là qui était dans une confrérie quelconque. C'est passé ici en Afrique. Je peux donner le pays. C'est en Côte d'Ivoire. Le papa en question vu qu'il était dans la confrérie il s'était initié dans ça. Bon. Depuis le temps on ne lui avait demandé aucun sacrifice. Mais non au moment il a fallu que lui doit sacrifier mais non pour encore fructifier son argent fructifier ses activités tout ce qu'il faisait bon il a il s'est dit qu'il ne va sacrifier personne dans sa femme ni sa femme ni ses enfants ni qui que ce soit. nous savons tous que dans ce genre de confrérie quand tu refuses de sacrifier quelqu'un bon c'est toi seul qui pars. Et du coup il était tombé malade il avait déjà compris que bon comme il est déjà tombé malade là c'est lui qui allait partir. Il a écrit une lettre disant que il s'adressait à sa femme il s'adressait à ses enfants et pourquoi il est mort parce que cette histoire c'est c'est connu c'est au travers de sa lettre qu'il a écrit et sa lettre a été lue lors de son funérail avant quelques heures avant son enterrement et quand il a écrit tout ça et il était mort quand il est mort lors de son funérail le cercueil l'a sur place et c'est quand les gens disaient mais non c'est pas moi qui disait sa lettre qu'il a écrit qu'il s'adressait à sa femme et à ses enfants dans sa lettre il a dit ceci que non je suis désolé ma femme parce que dans la confrérie où j'étais ils m'ont demandé de te sacrifier ou de sacrifier mes enfants mais moi je n'ai pas voulu le faire je vous demande pardon parce que je n'avais pas le choix que de me sacrifier moi même parce que je ne voulais pas à ce que j'aille le son de quelqu'un dans mes mains et il a signifié là à la fin que non dans la confrérie où il s'est retrouvé c'était inconsciemment qu'il s'est retrouvé dans ça dans cette confrérie parce qu'il y a son ami qui lui avait amené là-bas lui ne savait pas qu'il y avait des sacrifices de sang donc par là cette histoire qui est une histoire vraie certaines personnes peuvent vérifier qu'est-ce que ça veut nous dire notre entourage nous pouvons voir quelqu'un qui réussit nous ne devons pas envier cette personne on doit attendre notre temps je peux prendre un exemple concret d'MG qui fait de live moi c'est depuis longtemps que je te connais mais je ne montais pas sur le live je zappais ça arrive à ton début il y a toujours des gens bon là il parle de son histoire maintenant mais que pensez-vous de l'histoire qu'il vient de raconter que pensez-vous de cela maintenant en tout cas dites-moi ce que vous avez passé si je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo suivre à nous abonnez-vous likez partagez et restez connectif wow abonnez-vous